Et dans l'est de la République démocratique du Congo, les secrétaires d'États américains Anthony Blinken, dans un appel téléphonique, a demandé au président Rwanda Paul Kagame de cesser de soutenir l'EM23. Ainsi a déclaré ce lendil à Goma, Mme Stéphanie Milley, chargée des affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Après sa rencontre avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Ndi Ma Constant, entouré de membres du comité provincial des sécurités. Selon elle, les USA sont tellement engagés dans la résolution de la problématique 1-23. Les détails dans cet élément de Patrick Sialoua. Stéphanie Milley, chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RBC, accompagnée du directeur général de l'EU Saïdé, en échange sur la situation sécuritaire au Nord Kivu, avec le gouverneur des provinces, le lieutenant général Ndi Ma Kongba Constant, entouré de membres du comité provincial des sécurités. Abordée par la presse, Stéphanie Milley affirme que la position de son pays est claire face au soutien du Rwanda au M23. Nous parlons directement à M. Kagame. Hier, notre secrétaire d'État, M. Blinken, parlait pour dire directement que M. Kagame doit terminer le soutien pour M23. Nous savons que M23 est ici, c'est une chose très grave, très triste. Nous travaillons chaque jour pour terminer la situation ici avec M23. Dans la gibessière de cette délégation du pays de l'oncle Sam, plus de 17 000 pièces débâches destinées aux déplacés des récents affrontements entre les FRDC et les terroristes du M23, appuyés par le Rwanda, un territoire de Ruchuru. Je voudrais que vous soyez que cette assistance, c'est un cadeau du peuple américain au peuple congolais. C'est de notre peuple à votre peuple. Nous sommes ici comme partenaires avec le gouvernement, avec les partenaires humanitaires, les organisations non-gouvernementales pour faire l'amélioration de la souffrance de leur peuple. Soulignons que les États-Unis d'Amérique restent le plus grand partenaire humanitaire en RDC, avec plus de 500 millions de dollars américains, a déclaré le directeur général de l'USAID.